François Hollande en dédicace au Leclerc de Plérin. C'est une simple publicité relayée, notamment par le journal Ouest France. L'annonce d'une signature de livre comme les autres qui a suffi à déclencher un flot de railleries depuis Paris. Les humoristes des radios, les réseaux sociaux, les sites internet s'emballent. François Hollande sera en dédicace au Leclerc de Plérin. Ridicule ? S'interrogent même sur Twitter les pourtant populaires grandes gueules. Des critiques loin d'être du goût du président de l'enseigne, hôte de l'ancien chef de l'Etat, Michel-Édouard Leclerc, qui dénonce un parisianisme caricatural. Je rappellerai aux arbitres du bon goût qui éructent que Leclerc est le deuxième libraire de France, rétorque sur son blog le dirigeant des hypermarchés Leclerc. Il termine son message en expliquant que l'élitisme est un ringardisme. Car ses critiques faciles cachent en fait un véritable succès. Si les grandes surfaces s'arrachent François Hollande, c'est que son livre cartonne. Si dans les urnes il n'est pas toujours donné vainqueur, en ce qui concerne les ventes de livres, il est souvent le grand gagnant. Même le livre polémique, un président ne devrait pas dire ça, s'était écoulé à près de 200 000 exemplaires. Un chiffre que pourraient atteindre les leçons du pouvoir. Les critiques, il les balaye, préférant écouter celles des vrais gens. Si rencontrer un large public est déshonorant, j'accepte cette façon de voir. Venir là où les Français sont me paraît être la bonne démarche, surtout pour un ancien président, a répondu sur la chaîne locale TBO. Le principal intéressé, dont l'entourage, confie que les petites librairies ne seraient pas assez grandes pour accueillir tous les lecteurs de François Hollande. ... ... ... ...